Au beau milieu de la mystérieuse Égée, un vaisseau jette l'encre, ignorant que des forces obscures hantent cette mer de légendes. Oh, attention, attention, surtout ne buvez pas trop, sinon vous ne pourrez plus conduire le bateau, Capitaine. Je crois que lorsqu'on est en mer, on a le droit de boire et de conduire, ma chérie. C'est vrai. Et si nous laissions tomber ces deux antiquités grecques pour aller dans mes quartiers ? Je me ferai un plaisir de vous montrer mon sextant. Permettez-moi de vous présenter mes parents. Voici ma mère, Mama Momendo Papopolis, et mon père, Papa Momendo Papopolis. Ils tiennent une petite boutique de souvenirs près de l'acropole. Je vois, oui. Britney ou Christina ? Christina, ouais, moi aussi. Gwyneth ou Callista ? Gwyneth, sans hésiter. Moi, je prends Callista. Et si je te dis, Winsley ou DiCaprio ? Quoi ? Oh là là ! Regarde ! Juste ciel ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une île, droit devant ! Oh, des dieux ! Dites-moi, capitaine, votre sextant, il est gros ? Eh bien, c'est-à-dire... Capitaine, on a un gros problème. C'est impossible, nous avons jeté l'encre. Nom de Dieu. Je ne suis qu'un espion. Je vous enverrai en enfer ! Anéantissé-les ! Je ne suis qu'un espion. Je suis l'agent numéro 2 et je suis l'agent numéro 1. Nous sommes les espions. Spy Groove, dossier numéro paté végétal au tofu, tiré 9, nom de code, chez les Grecs. Le Maxi Bar, pays des merveilles, fréquenté par des aventuriers glamour sur les traces du lapin blanc insaisissable qu'on nomme le style. L'agent numéro 1. Moi, je suis beurre de cacahuètes. Et l'agent numéro 2. Je t'en prie, moi, je suis beurre de cacahuètes. Ils honorent l'établissement de leur stimulante présence. Non, toi, tu serais plutôt gelé et moi, beurre de cacahuètes. Définis, je l'ai. Salut les mecs. Salut Mac. Salut Mac. Si les serveuses étaient des voitures, Mac serait un modèle à la carrosserie de rêve propulsé par un V8 de 350 chevaux. Vous avez lu de bons livres récemment ? Le seul truc que j'aurais envie de lire, c'est ton petit carnet noir. Nave est cher agent secret, mais il contient des informations classifiées. Oh, génial, c'est justement mes préférées. Pourquoi crois-tu qu'elles restent classifiées ? Alors, comme d'habitude ? Ouais, mais avec de la glace. Et pour moi, un double. Je te remercie. L'agent numéro un reçoit un appel sur son stélo-projecteur digiton haute résolution, disponible partout où l'on vend des stélo-projecteurs numériques. Ici Hélène à Troyes. Deux mots, pas commode. Qu'est-ce qui se passe, chef ? Plus rien sur huit navires de croisière de luxe au large de la Grèce. Acte de piraterie ? Ces fastueuses coquilles de noix pour touristes ont été retrouvées dérivant dans la mer Égée. Passagers et équipages ont disparu sans laisser de traces. Ça ressemble à ce qui s'est passé l'an dernier aux Caraïbes. Oui, sauf que cette fois, le tour de champ de Brookschild n'y est pour rien. Les points rouges correspondent au site où les bateaux abandonnés ont été retrouvés. Attends une minute. Zoom avant. Il n'y a pas d'île à cet endroit de la mer Égée. Si, il y en a une, du nom de Xecrenios. Une île minuscule non répertoriée, récemment acquise par les frères Xerxes. Oh non, pas les Xerxes. C'est soi-disant hommes d'affaires véreux. Je sais que ce sont pour vous de vieilles connaissances, mais essayez d'oublier les rancunes personnelles. Ok, mais pourquoi nous ? Pourquoi pas les gardes-côtes ? Parce que cette année, nos chers frères accueillent le trophée Pégase, une réunion sportive internationale. Ce trophée n'est rien d'autre qu'une vaste opération de relations publiques aussi inintéressante que coûteuse. Les célébrités du monde sportif qui y viennent ne s'y affrontent que pour passer à la télé. Oui, vous vous intégrerez facilement. La rumeur dit que Pégase doit y annoncer la sortie tant attendue de ses toutes nouvelles baskets. Sortie tant attendue pour qui, on se le demande. On est parti. Que les jeux commencent. Les agents font de l'entrée fracassante, axée Crenios, tractée par leur hors-port télécommandée. Salut, comment ça va ? Salut. Bonjour. Bon alors, c'est quoi au juste cette théorie ? Simplement que dans tous les bons duos, il y en a un qui est beurre de cacahuètes et l'autre gelée. Lennon et McCartney ? Lennon était beurre de cacahuètes. Regarde. Brandy Chastain. Hum, joli bronzat. Salut. Bonjour. Une partie de volet ? Non, merci. Une balle aux prises ? Veuillez excuser, mon ami. Je m'appelle Tracy Momando Papopolis. En balle ? La ferme. Je suis l'agent numéro un et voici l'agent numéro deux. Des agents ? Nous sommes dans l'espionnage. Ça alors, quelle chance. J'ai quelque chose à vous révéler. Comment quelque chose de plus ? Bien plus que n'en vois vos yeux. Je vous en prie, révélez. Les deux frères Xerxes... Tracy ! Peux-tu nous laisser aller vérifier qu'il y aura assez de vin ? Pour la grande mackanale de ce soir. C'est déjà fait. Très bien, alors contente-toi de nous laisser. L'agent numéro un. Et l'agent numéro deux. Toujours en retard. Et jamais habité. Toujours aussi ringard. Le contraire nous aurait étonnés. Vous êtes jaloux que nous possédions cette île magnifique ? Jaloux, jaloux, jaloux. Vous ne devriez pas être jaloux. Ou nous suspecterait quoi que ce soit. D'ailleurs, en signe de bienvenue, nous vous offrons ce précieux cadeau. Et surtout, vous ne vous sentez pas gênés. Parce que vous n'avez rien pour nous. Oh si, nous avons un cadeau, mais nous n'avons pas eu le temps de... Faire un paquet. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est ? C'est un enfumeur sans fil. À commande vocale. Et à quoi se sert cet appareil ? Il produit des nuages de fumée. C'est parfait pour créer une atmosphère. C'était un exemplaire unique au monde. Il nous en fabriquera un autre. Oh, c'est trop gentil, vous n'auriez pas dû. C'est vrai ça, tu n'aurais pas dû. C'est une horreur. On l'offrira à Tracy. Bien, j'espère qu'on vous verra à la grande bacchanale de ce soir. Tout le monde mangera en éclaté. Et boira jusqu'à vomir. Pour se préparer au jeudi le lendemain. Je suis impatient. Ouais. Retrouvez-moi au jardin des dieux avant le dîner, Tracy. Ils essayaient de garder un coup d'avance sur nous, et ça, je ne le supporte pas. Donc, pour leur faire perdre leur coup d'avance, tu nous prives d'un précieux enfumeur sans fil à commande vocale. On ne s'en est pas servi une seule fois de ce truc. Tu vois, ça, c'est très gelé. Magnifique, ces statues. Ça fait très choc des titans. Waouh. Regarde le ciel. Il est si clair qu'on peut presque lire les marques de la ceinture d'Orient. Des étoiles. Un jardin romantique. Le décor parfait pour recueillir les confidences de notre magnifique informatrice. Une fleur pour ton revers. Ouais, merci. Elles sont tellement... FAUSSE. De fausses fleurs ? Sur une île qui n'est même pas censée exister. Spygrove. Dossier numéro pâté végétal au tofu, tiré 9. Deuxième partie. Déconcerté par la fausse végétation du jardin des dieux, les agents ne voient pas volir vers eux une averse mortelle. Aïe. Ça fait mal. Ouais, très mal. Vachement même. Michael Jordan, Mark McGuire et Tara Lipinski interprètent la danse grecque traditionnelle du bouchoir à la décadente orgie de nourriture et de haute couture des frères Xerxes. Ah, très si. Oui, c'est vrai. Ton aile nous a été très précieuse. Grâce à toi, les deux agents ont été éliminés. Voilà une excellente journée. Oui. J'ai beau à feu l'agent numéro 1. Et à feu l'agent numéro 2. Vous avez dit feu ? Pas du genre, à banquer une fête, les agents sont vivants grâce à leur t-shirt pare-balles infroissable collant V. Vous êtes vivants. Et est-ce que vous avez apprécié la visite du jardin des dieux ? Oh, ça oui. Tracy a fait du bon travail. Elle nous a piégés. Je vous sers un peu de vin. Non, Tracy. Les agents vont avoir besoin d'être au meilleur de leur forme demain. Au meilleur, pourquoi ? Parce que... Ils vont avoir l'honneur de pouvoir nous défier en un tournoi sans merci de sport extrême demain à la première heure. D'accord, nous vous défions. Merci. Nous réélévons le camp. À 6 heures. Précise. Retrouvez-moi à 6 heures moins le quart. Très si. Est-ce qu'elle croit réellement qu'on va encore se faire avoir ? Moi, j'irai. Oui, moi aussi. 6 heures moins le quart. Je ne connais rien de pire qu'avoir affaire à des tueurs aussi tôt le matin. Mais dans le cas de John Lennon et Yoko Ono, tu es forcé d'admettre que John aurait été la gelée et Yoko le beurre de cacahuète. Non. John aurait quand même été le beurre de cacahuète et Yoko aurait été la banane. Banane et beurre de cacahuète ? Oui, on finit par aimer ça. Psst, je suis là. Oh, Tracy. Quel plan mortel avez-vous prévu contre nous aujourd'hui ? Je ne suis pour rien dans ce qui est arrivé hier soir. Et pourquoi devrait-on vous croire ? Parce que nous n'avons que très peu de temps. Les Xerces sont démoniaques. Dites-nous des choses que nous ignorons. Ils ont kidnappé mes parents et des centaines d'autres touristes. Ils veulent détruire la marque Pégase. Ça, nous l'ignorions. Pourquoi ? Par vengeance. Il y a des années, les Xerces ont désespérément essayé de réaliser leur rêve de devenir porte-parole officielle des Pégases International Sportwear. Aïe. Mais leurs efforts ont été fins. Oh, beauté en touche par un fabricant de baskets. Voilà qui explique beaucoup de choses. Ils flottent comme une odeur de perdane dans la brise matinale. Voici mes parents. Je vous en prie, retrouvez-les. C'est ça que tu devais sentir. L'agent numéro un et l'agent numéro deux. Si on commençait... Mano à mano. À mano à mano. Attendez. Combien de mano ça fait, ça ? Dans la pure tradition des anciens jeux grecs, les quatre compétiteurs abatteurs s'apprêtent à mesurer leurs forces et leurs courants. Lutte la canette ! C'est pas vrai. Joli coup, mon frère. Ici, crois qu'on a gagné. Fils des calots. On a gagné. Encore. Stop la charge du Rhinot. Ça compte pas, c'est pas du jeu. J'avais raison quand je disais que ça sentait le faire d'art. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir d'avoir perdu toutes les épreuves. Non, ce sont des choses qui arrivent. En particulier quand vous affrontez des adversaires nettement meilleurs que vous. Pour tricher. Absolument. Bien, nous devons vous laisser. Figurez-vous que notre île accueille un événement sportif international. On vous aurez bien invité, mais... Nous sommes sûrs que vous préférez rester dans l'eau pour détendre vos musclans dans le lit. Alors, place, je me ferai épiler le dos. Quelque chose me gêne depuis tout à l'heure et j'ai trouvé ce que c'était. C'était la laine de Xipo ? Non, suis-moi. Dis, c'est exactement ici que nous étions hier soir. Ouais. Regarde la ceinture d'Orion. Hé ! Le cul d'Orion est là où devrait se trouver sa tête. L'île a effectué une rotation de 180 degrés en 24 heures. Intéressant. Est-ce que je peux retourner dans le jacuzzi ? Je te le déconseille. Il ne pourrait pas nous laisser tranquille deux minutes sans essayer de nous tuer ? Non. Notre devise ? C'est marche ou crève. Exactement. Et alors ? Je vais essayer de découvrir quelle tragédie grecque les jumeaux ont prévue pour les jeux de ce soir. Et je vais essayer de découvrir ce que signifient les curieux mouvements de cette île. Dans leur villa de style greco tape à l'œil, les jumeaux se préparent pour les festivités de la soirée. Donne-moi ton avis. Six chaînes en or ou bien sept ? On dit que les chiffres sept portent bonheur et c'est notre grassoir. Alors ce sera sept. Primes pour la douche. Ça en flûte. Mon frère ! Mon frère ! Redis-moi encore le plan. J'adore ta façon de l'expliquer. D'accord, mais je te préviens, c'est la dernière fois. Bon. Alors à la fin des jeux, ils vont t'annoncer la nouvelle basket Pégase. Et alors comment sera la manifestation ? Oui, mais ce que ces crétins ignorent, c'est qu'on aura remplacé l'hélium contenu dans les semelles par de l'hydrogène. De l'hydrogène ? Mais ils ne pourront pas le découvrir. Et ainsi, lors de l'épreuve finale, il y aura une énorme explosion. Tout le monde sera terrifié et Pégase devra fermer boutique. Pour toujours. Et on aura gagné, mon frère. Oui, on aura gagné. Merci, Xippo. Ah, c'est toi, Xippo. Sûr, moi, c'est Xippo. Oups. Agent numéro un. Préci. L'agent numéro deux a découvert une basket géante. Attention, les journalistes, les attachés de presse et les dames portant un chapeau doivent évacuer la zone. John Stabos, Jennifer Aniston, Olympia Dukakis et l'équipe des Lakers sont priés d'aller près du talon de la basket géante. Merci. Nous allons faire une répétition générale de votre entrée pour l'épreuve finale. Et je vous en supplie, arrêtez d'inhaler de l'hélium pour changer votre voie. Vraiment, je vous assure, ce n'est plus drôle maintenant. C'est ce qu'on appelle le show business. Nous devons être prudents. Xippo et Xappo sont juste au-dessus. Ils projettent de faire une chose terrible pour l'épreuve finale. Oui, je suis au courant. C'est un rapport avec le fait de remplacer un gaz inoffensif, l'hélium, par un gaz très explosif, l'hydrogène. Pourquoi ? Pour faire exploser quelque chose. Des ballons ? Non, trop évident. Nous devons les arrêter et retrouver mes parents avant qu'il ne soit trop tard. Oui, mais comment ? Cela nous aiderait-il. C'est un enfumeur sans fil à commande vocale. C'est un bateau pirate déguisé. Alors que l'île est mythique de Xecrenios vogue vers une catastrophe maritime digne de celle du Titanic, L'agent numéro 2 utilise le câble grappin rétractable caché dans sa boucle de ceinture pour monter à bord du luxueux vaisseau pris au pied. Bonsoir et bienvenue au trophée Pégat. Avant de commencer, nous tenons à remercier ceux qui ont la gentillesse de nous accueillir cette année, Xipo et Xapo Xerxes. Vous allez voir quand arrivera l'épreuve finale. Bande d'idios, êtes loin de vous douter du sort tragique qui vous attend. Souris à ces imbéciles précis. Sinon, maman et papa, Momando Papopolis, ne reverront jamais leur petite boutique de souvenirs près de l'acropole. Dans les entrailles de Xecrenios, l'atelier clandestin d'Xerxes utilise comme esclaves les passagers gavés et bronzés des croisières de luxe. Tracy doit ignorer que nous sommes là, sinon elle serait passée nous voir. Oh papa, tu connais notre Tracy. Elle doit sûrement être en train de jouer aux carpes avec des amis ou de danser le limbo à côté de la piscine. Est-ce que tu as vu le serveur ? Oh maman, ce n'est pas une activité divertissante offerte par les organisateurs. Oh non ? Une bande d'ignobles fabricants de vêtements de sport nous retient prisonniers ici. Nous sommes devenus des travailleurs non payés et non syndiqués de l'industrie de la confection. Oh, ce n'est pas vrai ça, tu n'es jamais content. Félicitations, mesdames et messieurs. En entrant ici, vous êtes devenu la propriété de Xerxes Portware International. Ici, toute résistance est inutile. Sacré piège à touristes. À partir de ce soir, le nom de Pégase sera jamais reliant à la tragique disparition de toutes les vedettes qui représentaient la marque. J'adore, je trouve ça génial. Merci beaucoup, Tracy. L'ignoriant que tu t'intéressais à notre travail. Excellent. Continuez à flatter l'origo ou bientôt ils vous mangeront dans la main. C'est déjà fait. Tu disais ? Moi, rien. Reprends du raisin. Et dis-moi un peu plus sur votre plan extraordinaire. Profitez de vos cocktails de fruits gracieusement offerts et réjouissez-vous. Vous allez passer le reste de votre vie à travailler gratuitement pour une prestigieuse marque de sportswear. Non, non, non. Oui. Monsieur et madame Tracy, je veux dire monsieur Momando Papopolis. Je voudrais une pina colada. Je ne suis pas serveur. Mais alors qui êtes-vous ? Je suis un ami de Tracy. Est-ce qu'elle est en vie ? Pourriez-vous quand même m'apporter une pina colada ? Plus tard. Pour l'instant, je dois retourner travailler. Donc, je peux avoir une pina colada. Vous êtes sûr ? Oui, couramment après la tragédie qui va avoir lieu ce soir. Plus personne ne voudra porter de vêtements Pégase. Dé peur de mourir comme les sportifs célèbres qui leur ont servi de porte-parole. Bien trouvé. Bientôt, il n'y aura plus de Pégase Sportswell International et nous remplirons le trou qu'ils laisseront dans le marché. De l'hydrogène ? Non, non. Non, Tracy. Pas notre propre ligne de vêtements sportifs. Alors, c'est donc ça leur bête ? Mais attends, ce n'est pas tout. Nous remettrons à la mode le velours et les zippes en diagonale. Et pour coroner le tout, c'est nous qui serons les porte-parole de nous-mêmes. Pourquoi exploiter quelqu'un d'autre quand on peut s'exploiter soi-même ? Surtout si à l'effet ça, on s'éclate à mort. Tout le monde va nous jalouser. Parce que partout, on verra nos visages. Dans les magazines, sur les affiches. Dans les paquets de céréales. N'oublie pas les céréales. Unions syndicats ! Unions syndicats ! Je ne sais pas ce que tu fais et moi, je me tire. Unions syndicats ! Sur les cartes de clé des haies, sur les t-shirts, sur les porte-clés, sur les calendriers. Essayez d'en savoir plus sur l'échange entre l'hélium et l'hydrogène. Si vous me parliez de l'hydrogène, je veux dire de l'hélium. Eh bien, nous avons enlevé l'hélium et nous l'avons remplacé par de l'hydrogène. Attends ! J'ai soudain l'impression que tu sais beaucoup de l'autre chose, Tracy. C'est vrai ! Qui t'a parlé de l'hydrogène ? Fuyez ! Fuyez ! Mesdames et messieurs, voici maintenant l'épreuve finale ! L'épreuve finale ! L'épreuve finale ! L'épreuve finale ! L'épreuve finale est un triple saut en longueur simultanée effectué par les porte-paroles de Pegas Sportswear, Michael Jordan, Mark McGuire et Tara Lipinski ! Naturellement, ils portent tous les toutes nouvelles baskets Pegas au talon révolutionnaire ! Où est l'hydrogène ? Dans le talon ! Oh mon Dieu ! Il y a de l'hélium ! Non ! C'est de l'hydrogène ! Le nouveau talon de Pegas... C'est plutôt un talon d'Achille ! Donne à votre foulée une légèreté inégalée ! J'appelle agent numéro 2 ! Observez nos trois finalistes bondir par-dessus cette réplique géante de la nouvelle basket Pegas Sportswear International ! J'appelle agent numéro 2 ! Attention ! J'écoute ! À vos marques ! Les baskets sont remplies d'hydrogène, elles vont exploser à l'impact ! Prêt ! J'arrange le coup ! Comment ? Et confiance ! Partez ! Les athlètes prennent de l'élan, ils sautent et s'envolent dans les airs ! Soudain, tel l'égalier jaillissant du cheval de Troie, l'agent numéro 2 et monsieur et madame Mamando Papopolis Arrache les baskets explosives des pieds des athlètes qui retombent lourdement sur le sol ! Oui ! Mon dissoin s'écrivait à l'agent ! J'ai l'impression que vous avez perdu ! Tout ça, c'est sa faute ! Oui, on va le lui faire payer très cher ! Prenez ça ! Comme prévu, la voix de Tracy active l'enfumeur sans fil à commande vocale ! Ma casier ! Alors les mecs, c'est pas possible ! Tout a échoué par votre faute ! Mais notre vengeance sera terrible ! Fumé, stop ! Bon travail, Tracy ! Merci, agent numéro 1 ! Tracy ! Ma Tracy ! Maman ! Papa ! Au revoir ! A bientôt ! Vous avez fait du bon travail, messieurs ! Vous avez sauvé de nombreuses vies et empêché une victoire totale du mauvais goût dans le monde du sportswear ! Carlo, ramène-moi à terre ! Tu sais ce que c'est le problème avec eux ? C'est quoi ? Ils sont tous les deux gelés ! Quelle importance, ils sont cuits ! Et j'en suis arrivé à une autre conclusion à ton sujet ! Ah oui ? Tu es beurre de cacahuète ! Tu vois, je te l'avais dit ! Mais beurre de cacahuète croquant ! Quoi ? Qu'est-ce que tu me fais là, croquant ? Et moi, je suis confiture ! Confiture de quoi ? Confiture de fraise ! Je crois qu'on est tous les deux beurre de cacahuète ! Ah oui, vraiment ? Oui, en fait, j'en suis sûr ! Ils sont gelés et on est beurre de cacahuète ! Mais on ne peut pas être le même genre de beurre de cacahuète ! Ça ferait comme deux aimants ! Mais si je suis croquant, toi, tu dois être tendre ! Ah, tout comme ça ! Croquant et tendre ! C'est ça, je suis le croquant et toi, le tendre ! En fait, je pense que c'est moi, le croquant ! Non, c'est moi ! Je suis le beurre de cacahuète croquant et toi, tu es le tendre ! Non, 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 pas du tout, tu es plus tendre que moi ! Oh, là, ça commence à devenir très compliqué, hein ! En fait, c'est moi, le plus tendre ! Ah oui ?